Bonjour, tu m'appelles André Raboud, je suis sculpteur depuis quelques années, ça doit faire une cinquantaine d'années. Est-ce que la musique, elle a forgé un petit peu ce que vous êtes devenu à travers votre art ? Une partie, oui, j'ai beaucoup travaillé sur Schubert, la jeune fille et la mort par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Bach, l'imaginaire, parce que j'ai choisi de lui ressembler, je n'arrive pas à lui ressembler, mais l'émotion, quand j'écoute, depuis que je suis tout petit, ou Mozart, pour moi c'est la transcendance totale. Je me demande comment quelqu'un, maintenant il faut des computers pour faire une niaiserie comme ça, comment les gars ils ont pu faire quelque chose de extraordinaire, d'aussi fondamental. Quand vous écoutez Jean-Sébastien Bach, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous transmet ? Pour moi c'est tout l'espace, c'est l'espace, c'est la transcendance, c'est la spiritualité, c'est un tout, c'est un tout. C'est imaginable, comment un seul cercle, un seul personnage, il a pu mettre autant d'âmes, autant de choses extraordinaires, pour motiver les foules. Il n'a pas besoin, c'est pas un best des hit parades et tout comme ça, il en a branlé lui. Mais il restera de toute éternité, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la pérennité des choses. Vous avez aussi parlé de Mozart, est-ce que c'est un peu la même transcendance ? Je dirais, que ce soit Mozart ou Bach, ils prennent l'état d'âme, le premier. Après c'est, je dirais, c'est l'évolupté de la vie, c'est autre chose, c'est pas la même importance. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole. Léo Ferré, je l'ai connu il y a très longtemps. Moi j'étais un fan de l'hymne, j'écoutais surtout ces chansons sur Aragon, puis ces textes comme ça. Entre autres un texte qui soit absolument sublime, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi j'ai beaucoup travaillé dessus, qui s'appelle La mémoire de la mer, qui est magnifique. À l'aube de ton cul poissé d'Aubophine, je trouve que c'est un érotisme magnifique, c'est d'une beauté perfecte. Dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de pluie. Est-ce que c'est possible pour vous d'imaginer une vie sans musique ? Il faudrait être très très intérieur, il faudrait être très zen. Je n'ai pas cette capacité de la solitude, et je n'en veux pas. Et ça serait bien triste aussi. Ça serait trop triste. Et puis je dis, il y a des gens qui ont dit des choses tellement extraordinaires, pourquoi pas en profiter ? Sous-titrage Société Radio-Canada